Les missions du SAMU Social, actuellement, sont des missions d'urgence sociale. On entre dans le dispositif du SAMU Social par le 115. Les particuliers peuvent appeler pour signaler une personne sans abri, bien entendu les travailleurs sociaux, et bien évidemment les personnes sans abri. Donc on les écoute, on les oriente, on leur cherche un hébergement, et tout ça, ça doit passer bien évidemment par notre dispositif maraude, ce qu'on appelle les équipes mobiles d'aide. Dans les équipes mobiles de nuit, sont embarqués un chauffeur, un travailleur social et un infirmier. Le rôle du travailleur social, c'est d'être en contact avec les usagers et d'évaluer leurs situations, leurs besoins en matière de prise en charge et d'accompagnement. Et s'il y a lieu, de les orienter vers une association habilité à les accompagner dans leurs problématiques de prise en charge. Mon travail en tant qu'assistant social, il est inscrit dans la globalité de l'équipe. On est complémentaires dans l'équipe. On a du signalement. D'accord. Quel numéro ? 370 sur rue de Vosgira. Ça nous arrive qu'on soit appelé par la régulation. On nous indique à peu près la rue où on doit y aller. Sinon, on maraude dans les rues, de telle sorte qu'on puisse trouver une personne qui a besoin d'aide. Il y a des gens qui n'ont pas mangé depuis toute une journée, où ils ont besoin d'un duvet, où ils ont besoin de s'hydrater aussi. Ça m'est amené aussi de rencontrer des personnes qui sont dans une demande de lien social. Certains nous appellent parce qu'ils veulent discuter. On est là, on le fait avec. Beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'humanité. On essaie de faire de notre mieux. Moi, je n'ai pas vu pour plus de trois mois. Ça fait un an qu'il n'était pas dans un centre. Il a refusé pendant plus d'un an. Aujourd'hui, le déclic, il est venu. On y va ? Un coup de main ou pas ? Voilà. Allez, c'est parti. Allez, bras de sous, bras de sous. Allez, c'est là-bas. Moi, chaque fois qu'il y a un événement, il faut essayer de creuser ce qui a amené cette personne qui soit dans ce devoir. pour essayer de travailler en profondeur, pour vraiment essayer d'amener, je ne veux pas dire des solutions, mais amener des éléments de réponse. Parce que quand la personne s'isole, il est tout seul, c'est dramatique. Moi, j'ai rencontré des personnes qui disent « Moi, ça fait deux jours, je n'ai pas parlé à personne. » Vous imaginez, là ? Le fait qu'ils soient dans un centre, au-delà de la prise en charge, dans la structure, ça a aussi les rapports humains. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Ah oui, parce que j'étais en tournage. Il y a une précarisation qui est de plus en plus importante. Les personnes qu'on rencontre ces dernières années, c'est des personnes qui vivent dans la précarité. C'est des personnes qui ont des petits emplois et qui n'arrivent pas à avoir un toit. Le discours ambiant maintenant, les personnes qui sont à la rue, il suffit de trouver une structure, il faut trouver un logement, et le problème est réglé. Non, le problème n'est pas réglé. Mais les personnes qui sont dans l'urgence, qui sont vraiment dans les difficultés, ça se règle par un accompagnement qui s'inscrit dans la durée. Philippe, portez-vous bien. Je dis à bientôt. Je suis obligé. Pas de souci. Que quelle que soit la situation des personnes, quelle que soit leur passé, moi, je garde toujours indéfectible ce principe que le droit à l'insertion, le droit à la réinsertion, c'est un droit inaliénable. Sous-titrage ST' 501